Bonsoir à tous, donc on va démarrer, il est 21h, je suis très, très, très contente de vous retrouver pour une nouvelle formation sur le marketing Internet, comment associer marketing de réseau et l'Internet ou comment passer aussi sur Internet pour les personnes qui se servent encore très, très peu d'Internet. Alors, cette formation, je l'ai fait autant pour mon équipe que j'ai construite en marketing de réseau que pour des personnes qui ne travaillent pas directement avec moi dans la même opportunité de marketing de réseau, mais qui sont intéressées par le fait d'utiliser les mêmes méthodes que moi. Alors, ça vient de ce moment que je n'avais pas refait de conférence de formation. Je pense que la dernière date du mois de juillet. Et puis là, les besoins se faisaient vraiment sentir parfois peut-être de répéter certaines choses. Alors, peut-être que certains d'entre vous auront l'impression d'avoir entendu certaines parties de ce dont je vais vous parler ce soir. Et puis, en même temps, viennent de construire sur ce qui a déjà été dit pour vous apporter des précisions et aussi pour peut-être les petits nouveaux du web et d'éviter certaines erreurs. Je reçois régulièrement beaucoup de questions par mail sur l'utilisation d'Internet, autant sur des blogs, sur Facebook, sur les réseaux sociaux de façon générale, sur la façon de présenter son opportunité d'affaires, qu'il faut dire, faire, pas dire, pas faire, etc. Et je me suis beaucoup, beaucoup inspirée de vos questions pour faire la présentation de ce soir afin d'être la plus complète possible et en même temps, en essayant de rester au plus proche de vos préoccupations, de vous permettre d'aller de l'avant et bien que chacun ressorte de cette conférence en ayant appris quelque chose. Alors peut-être que vous aurez l'impression que c'est dense. C'était une conférence que j'ai préparée avec beaucoup de personnes en tête qui m'ont demandé, m'ont sollicité à plusieurs reprises et donc le but c'était de répondre à vos préoccupations et de vous permettre à la sortie de cette conférence de pouvoir avancer avec l'outil Internet et pouvoir mettre en oeuvre des actions concrètes. Alors ce soir, plus précisément, je vais vous parler de comment communiquer avec votre réseau. Alors ça peut être un réseau existant de marketing, de réseau, comment communiquer avec votre réseau que vous avez, de vos amis, de votre famille, de vos contacts, de vos collègues professionnels, de gens que vous avez connus dans votre vie et donc comment communiquer avec votre réseau parce que c'est important, c'est un réseau qui existe déjà et c'est important d'avoir des moyens de communiquer avec celui-ci et puis deux, de faire de nouveaux contacts pour développer votre réseau. Alors auparavant, j'avais beaucoup, beaucoup parlé de comment faire de nouveaux prospects sur Internet et là, ça va être le point deux, mais il m'a semblé important de parler aussi de la façon de communiquer avec votre réseau et du sein, notamment votre équipe parce qu'il existe aujourd'hui des outils très développés, des outils technologiques à votre service qui vont vous rendre la vie beaucoup plus facile, qui parfois demandent un effort à mettre en place, mais qui après vous rendront beaucoup de service. Donc vous voulez vraiment prendre le temps de parler de cet aspect. Et puis communiquer avec votre réseau, ça prend en compte aussi le fait de bien parler de votre opportunité de marketing de réseau auprès de votre réseau professionnel non marketing de réseau, réseau personnel, famille, amis, anciens amis, anciens copains de classe, etc., sur les réseaux sociaux notamment. Donc comment s'y prendre pour ne pas être envahissant à la même temps que vous avez entendu le message que vous avez à leur faire passer sur votre opportunité. Donc vous voyez qu'il y a un programme assez chargé. Et mon but, c'est de vous présenter toutes les options. Alors je sais que c'est très exhaustif, toutes les options. J'aurais peut-être du mal à être exhaustif, à rentrer dans le détail de chaque chose, mais en tout cas, que vous sachiez qu'elles existent pour après pouvoir vous aller creuser. Et puis ça sera l'occasion peut-être de faire d'autres formations sur chacune de ces options individuellement. Alors toutes ces options, de la plus simple à la plus élaborée, puisqu'il existe des choses très simples, gratuites, que le novice qui se débute sur le net peut mettre en place et qui vont déjà vous amener des résultats. Et parfois, c'est une très bonne chose de commencer par ce qui est simple, gratuit, parce que ça va vous donner une idée de ce que ça représente que de travailler en utilisant l'outil Internet et de voir si ça vous convient. Alors franchement, même si vous rencontrez des difficultés et que vous pensez que ça a l'air compliqué d'un premier abord, l'outil Internet est aujourd'hui présent dans nos vies, que ce soit simplement sur un ordinateur ou sur les téléphones portables, ou sur le smartphone. Et je vois difficilement comment on pourrait s'en passer et comment on pourrait faire semblant que ça n'existe pas. Je vois comment c'est possible. Donc aujourd'hui, même si vous avez l'impression que c'est quelque chose de complexe, beaucoup de personnes m'ont dit de toute façon, il va falloir que je m'y mette. Et aujourd'hui, eh bien peut-être que c'est le jour où il faut justement vous y mettre et je vais vous encourager dans cette voie en vous montrant les options sains, gratuites et novices. Bien sûr, aussi des options plus élaborées, plus professionnelles, parfois payantes, mais aussi qui vont vous permettre de vous simplifier la vie, de vous faire économiser du temps et de l'énergie. Parce que des fois, quand on essaye de faire les choses du départ, eh bien c'est très compliqué et vous verrez qu'il y a des outils qui vont vraiment vous marcher le travail. Donc voilà, un très beau planning. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, voici ma photo qui a été prise lors d'un stage de développement personnel pendant un week-end complet sur le marketing de réseau, donc développement personnel et formation marketing de réseau, auquel je m'étais rendue. Et j'ai mis aussi quelques accomplissements que j'ai dans le marketing de réseau, notamment sur Internet, puisque aujourd'hui, le réseau que j'ai construit, notamment avec Itworks, dont vous avez certainement entendu parler, beaucoup d'entre vous qui êtes présents d'ailleurs dans mon équipe, ce réseau, je l'ai construit entièrement par Internet. Alors, c'est un réseau qui aujourd'hui se construit aussi beaucoup avec les familles en square to blitz, offline, beaucoup de marketing de réseau ou des méthodes offline, parfois qui s'en sont très bien, comme c'est le cas avec Itworks. Et aussi, ça n'empêche pas d'encourager aussi le développement par Internet. Et je crois aujourd'hui fermement que c'est un moyen de jouer sur les deux tableaux, autant en contact direct que sur Internet. Alors, ça fait à peu près quatre ans que je donne des formations sur le marketing Internet et comment développer son marketing de réseau sur Internet et que je donne aussi des conseils, des astuces, des moyens de développer le marketing du réseau de son choix, avec Internet ou pas d'ailleurs, mais en tout cas des conseils sur la duplication et plein d'autres choses qui rentrent en jeu dans le succès de marketing de réseau. Donc, j'ai développé un système de prospection dont je vais vous parler de temps en temps lors de cette conférence de ce soir, qui est clairement un outil pour vous aider à passer sur Internet de façon professionnelle. Donc, vous allez voir que je le mentionne à plusieurs reprises. Il y a certaines méthodes dont je vais parler qui ne nécessitent pas forcément absolument ce système, mais je l'ai pensé parce que j'ai eu l'occasion pendant justement ces quatre ans de discuter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, un grand nombre de personnes, je pense, voilà, des centaines et des centaines de personnes en direct par téléphone. Et régulièrement, on a le sentiment, j'ai remarqué que certains problèmes en revenaient, notamment sur le fait de manipuler l'informatique et le coupé technique de l'informatique qui fait souvent très peur et pour beaucoup de personnes, ce sont vite dépassées. Donc, vous savez que ce système, c'était de pouvoir mettre en place les choses très rapidement, d'avoir quelque chose clé en main et avec des pages web, avec un autorépondeur intégré, ce genre de choses et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Alors, voilà à peu près à quoi ça ressemble. Donc, comme je vais en parler régulièrement dans la conférence, je voulais vous donner les bases, le lien pour avoir des renseignements supplémentaires, le prix, vous donner une petite idée de ce dont je parle quand je parle de système de prospects et même si vous sachiez un petit peu de quoi vous parlez, même si on rentrera dans les détails plus tard. Je voulais déjà poser ces bases-là dès le départ. Alors, je voulais vous donner une idée. Beaucoup d'entre vous, vous êtes simplement rendu compte de ce qui existait au nom des milieux avoisés sur Internet et c'est vrai que ces dernières années, ces quatre dernières années, je m'ai passionnée et j'ai eu le temps de construire beaucoup de choses, notamment des pages de capture. Alors, j'ai mis les liens à chaque fois en parallèle pour que vous puissiez aller voir potentiellement plus tard. Je vous disais, ah oui, effectivement, je suis allée sur ton site web et je me rends compte maintenant que c'est ton blog, que c'est ta chaîne YouTube. Donc, j'ai créé des pages de capture, j'ai créé un blog, j'ai créé une chaîne YouTube, j'ai créé une page Facebook, j'ai créé un Twitter. En plus, j'ai mené des actions, des campagnes dans les safes listes, autrement dit, les listes de diffusion, les forums, différents forums sur le marketing, sur le marketing Internet. J'ai écrit des dizaines et des dizaines d'articles pour des sites spécialisés et ça, c'est quelque chose qui s'est construit ces quatre dernières années. Et si vous avez découvert tout ça sur Internet, quand vous abordez l'outil Internet pour développer votre réseau, il faut bien que vous gardiez à l'esprit que c'est quelque chose qui s'est construit petit à petit, mais que j'ai commencé à avoir des résultats dès le départ, même si au départ, je n'avais pas mon blog, ma chaîne YouTube avec autant de vidéos, etc. J'ai commencé beaucoup plus petit, parce qu'il faut bien mettre le pied à l'écrire d'une façon ou d'une autre et vous ne pourrez pas avoir tout ça et plus encore du jour au lendemain si vous commencez aujourd'hui. Donc, ce que je veux vraiment que vous vous rendez compte, c'est que c'est votre travail au fur et à mesure du temps et toutes les choses que vous allez faire qui vont venir s'accumuler pour un résultat final. Vous voyez que c'est juste une photographie à un temps donné puisque je continue de faire des articles sur mon blog, je continue de faire des vidéos, je continue d'alimenter la toile du web avec d'autres contenus et donc je ne vais pas m'arrêter là. Mais vous, si vous débutez ou si vous avez déjà commencé des choses, n'essayez pas de faire tout ça d'un seul coup et en une nuit, c'est impossible. C'est complètement impossible et vous allez vous décourager. Ce qu'il faut, c'est que vous soyez inspiré par ce que j'ai créé et par d'autres personnes qui ont créé aussi un blog, etc., qui sont parfois des personnes qui ont travaillé avec moi ou pas d'ailleurs et que vous soyez inspiré et que vous trouviez votre propre voie parmi tout ce qu'il est possible de faire. Et je veux vraiment insister sur le fait que j'ai tracé un chemin et que c'est à vous de tracer votre propre chemin et de voir parmi toutes les méthodes dont je vais vous parler, toutes les options que vous avez, déjà une option qui va vous convenir à vous parce que ça correspond à votre personnalité, ça correspond à vos compétences et ça correspond à ce que vous avez envie de faire. Le plaisir à prendre dans le développement web et dans ce que vous allez mettre en place est extrêmement important parce que c'est ce qui va vous faire durer. C'est ce qui va faire que vous allez durer. Vous allez tenir dans la durée. C'est de faire quelque chose que vous avez envie de faire. Et personnellement, quand j'écris un article sur mon blog, ça m'éclate. J'aime bien faire ça. C'est quelque chose que j'apprécie et en plus, je me sens encore plus victime, on va dire, parce que je sais que vous profitez de ce que c'est. Mais souvent, c'est tiré d'une expérience personnelle que j'ai envie de mettre par écrit. Donc, pareil, quand je fais une vidéo, c'est parce que j'ai envie de partager quelque chose, j'ai envie de partager une petite révélation que j'ai eue ou j'ai envie de partager un événement qui s'est passé dans ma vie, qui est directement lié au fait de réussir un marketing de réseau. Bien sûr, on ne va pas parler de nos chats et de nos oiseaux. Je vais rester sur le sujet central ici qui est à chaque fois de développer une opportunité de développer un marketing de réseau. Alors, voilà un petit peu des photos pour vous montrer un peu plus. Vous voyez que sur mon blog, j'ai déjà 152 articles. Sur ma page Facebook, j'ai 641 fans, ce qui n'est pas forcément énorme. On va voir ensemble comment on construit cette base d'entre guillemets fan. Et puis, j'ai plus de 400 abonnés sur ma chaîne YouTube avec plus de, j'ai presque 200 000 vues sur ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'il y a presque 200 000 visionnages de mes vidéos sur YouTube, ce qui en soit énorme. Donc, tout ça, c'est l'accumulation d'un travail constant et régulier sur le net. J'ai reçu récemment un mail d'une personne avec qui j'avais travaillé en marketing de réseau et qui a décidé de re-rentrer dans mon équipe et qui me disaient, oui, ta persévérance, ta constance, le fait de régulièrement faire des choses et de continuer, continuer, continuer de travailler aujourd'hui. Et c'est tout à fait ça. C'est que si aujourd'hui, on n'avait pas des démonses, que vous ne voulez pas vous en servir, que vous travaillez sur le marché de froid et absolument travailler sur Internet, les choses vont se construire petit à petit. Et il est très possible que pendant les deux premiers mois, vous n'ayez aucun résultat. Alors là, je ne parle pas de communiquer avec votre réseau. Je parle vraiment de quand on veut démarrer et ne pas du tout toucher ses amis et ses amis. Il faut comprendre qu'il y a une certaine signification et qu'il faut le temps que la roue se mette en route. Mais quand elle est en route et qu'on est persévérant, ça finit par pousser. Alors, quelle que soit l'option dans laquelle vous allez vous tourner ou dans laquelle vous êtes déjà tourné parce que vous avez fait votre choix et vous venez ici pour attraper d'autres infos et d'autres conseils. Il vous faudra du temps de l'énergie et de l'effort parce que vous allez attaquer quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est nouveau. Et donc, comme toute chose qui est nouvelle, eh bien, il faut le temps de l'apprendre. Il va peut-être y avoir besoin de répétition. Dans l'enseignement, tous les enseignants, tous les instructeurs savent qu'il faut qu'ils répètent pendant plusieurs jours la même chose pour que ça rentre dans la tête de leurs élèves. Donc, pour vous qui êtes élèves de quelque chose de nouveau, il faut aussi que vous vous rendiez compte que c'est normal. Du premier coup, vous n'avez pas compris. Donc, il va peut-être falloir de la répétition. Alors, il n'y a pas de système miracle. Le système qui vous amène des prospects tout beaux, tout cuits qui vont signer du jour au lendemain parce que vous allez leur parler de votre super opportunité et que vous êtes convaincus, il n'existe pas. Ce qui existe, par contre, ce sont des outils pour vous aider et des formations pour vous guider. Mais à un moment donné, ce qui va faire la différence, c'est vous et les actions que vous allez mener. Il n'y a rien pour vous générer comme par magie des contacts que vous vous appelez pour démarrer de suite où vous aurez juste à payer. D'accord ? Même Google AdWords, le fameux système de publicité de Google quand on recherche quelque chose et qu'on a des pubs, même ça demande un travail derrière de construction d'un site web, de mise en place des campagnes. Donc, il faut prendre compte que même si vous payez, ça ne viendra pas à toucher le tout pris dans votre maximum. Les sociétés de marketing de réseau, elles paieraient tout de suite quelqu'un, elles n'auraient pas besoin de vous en tant que distributeur si ce système magique existe. Par contre, là, ce dont on va parler ce soir, c'est d'un système, notamment à travers la promotion de soi et le marketing Internet, où les personnes vont rentrer en contact avec vous. Ce sont souvent des personnes que vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas, et qui vont petit à petit, grâce à un système entonnoir, et on va revoir ensemble ce que c'est que ce principe de l'entonnoir, vont être amenés à vouloir avoir envie de travailler avec vous et vont vous appeler pour démarrer de suite. Mais tout ça est un processus. On va voir ce processus et comment on construit et comment on a les outils pour créer ça. Et je tiens, j'ai mis ça en gros, parce que si vous êtes juste venu en tant que spectateur et que dans la semaine qui suit, vous ne passez pas à l'action, mais à une action massive, il ne se passera rien pour vous. Vous aurez peut-être appris des choses, mais ce sera de l'information. Et aujourd'hui, le résultat financier que vous attendez, le fait de gagner de l'argent, de réussir en marketing du réseau, il ne suffit pas d'assister à des formations et d'avoir les informations. Ce qui compte, c'est d'utiliser cette information et d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'être actif, d'avoir une démarche active et d'une action massive. On va prendre un exemple. Si vous décidez que, comme moi, vous voulez utiliser les vidéos pour vous faire connaître sur Internet et que vous vous dites, voilà, je veux une chaîne YouTube, je peux mettre des vidéos dessus. Vous allez peut-être dire, bon, je vais commencer par enregistrer ma première vidéo. Après tout, c'est bien commencer quelque part. Vous enregistrez votre première vidéo et puis allez dans votre caméra et puis vous vous dites, voilà, je dois partir chercher les gens par l'école, par exemple, et puis il se passe un jour, deux jours, trois jours et puis vous dites, enfin, il va falloir que je me mette sur mon ordinateur pour couper la vidéo et la mettre sur YouTube. Il se passe encore deux jours, trois jours. Ça, ce n'est pas de l'action massive. C'est, je vais créer une vidéo à mon rythme tranquillement jusqu'à avoir compris comment ça marche, blablabla. Quand on parle d'action massive, c'est-à-dire, OK, j'ai appris. C'est-à-dire que vous avez l'information, vous savez comment enregistrer une vidéo et vous savez comment la mettre sur YouTube. Et vous vous dites, maintenant que je sais faire ça, je ne vais pas aller apprendre à faire un blog, je ne vais pas aller apprendre à faire des articles. Non. J'ai une méthode que je sais faire. Donc, maintenant, je vais passer à l'action massive et je vais enregistrer et publier une vidéo, par exemple, sur YouTube. Et je vais en faire la promotion dans tous les endroits possibles et imaginables sur le web, qui sont liés, bien sûr, à mon sujet. On ne parle pas de spam. Et ça, c'est de l'action massive. C'est clairement, vous voulez choisir une méthode. Vous n'êtes pas prêt à faire une publication, une vidéo ou un article, un article de blog par jour pendant au moins une semaine et plus longtemps ça durera pendant deux mois, par exemple. Ce n'est pas de l'action massive. Ce n'est pas ce que ça s'appelle. Ce n'est pas de l'action massive. Et cette action massive, c'est le point clé dans la réussite en artistique Internet. Et à un moment donné, quand vous avez l'information que vous savez comment faire, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire massivement. C'est clairement la différence entre quelqu'un qui réussit à utiliser Internet pour développer son réseau et quelqu'un qui n'y arrive pas. Ça, c'est un des points essentiels. Mais cette action massive, elle doit être combinée à des compétences acquises. Parce que vous pouvez très bien avoir un blog. Ça arrive très souvent que les gens m'écrivent et me disent « j'ai un blog, j'ai créé un blog, ça fait maintenant quatre mois et j'ai toujours personne qui veut, qui s'intéresse même, qui me pose la même des questions sur la société dont je parle sur mon blog, la société de marketing nouveau dont je parle sur mon blog. » Parfois ça fait quatre mois, parfois ça fait six mois, il ne tente pas, c'est long. À un moment donné, il y a des compétences à avoir. Un article de blog, franchement, même si on lit et même si vous ne trouvez ça intéressant, s'il n'y a pas un minimum d'intéressivité, si ce n'est pas ciblé par rapport aux problèmes que se posent les gens qui vous lisent, si vous ne faites pas de la recherche de mots-clés, si vous ne faites pas un minimum de référencement, ce genre de choses qui peut-être n'avez besoin du tout, vous n'allez pas réussir. Et votre blog, personne ne le verra. Et vous aurez zéro visiteur sur votre blog. Et c'est un problème fréquent, parce qu'il existe des milliers et des milliers et des milliers de blogs sur Internet, dont une grande majorité n'ont jamais personne qui ne vienne les lire, quel que soit le sujet qui est traité. Ça peut être les fleurs, la cuisine, les bambous, tout ce que vous voulez, les enfants, le fait d'être un bon parent ou pas. Quel que soit le sujet, il existe des milliers de blogs que personne ne va jamais lire et qui est finalement que la seule personne qui fixe ce blog de vie, c'est le créateur du blog. Et c'est vraiment l'action massive combinée avec des compétences acquis, solides, qui vont le faire peut-être aussi. Et ces compétences, elles ne sont pas forcément faciles à acquérir. Et encore une fois, elles demandent de l'écoute, de la coachabilité, de l'attention, de l'énergie, du temps, du effort et de la bonne volonté envers et informatique. Parce que si, dès que ça ne marche pas, dès que vous cliquez sur un bouton paniqué et que ça vous énerve, il va falloir changer votre attitude face à l'informatique, sinon vous allez vivre un enfer et vous allez être malheureux. Et cette bonne volonté envers l'informatique, elle est absolument indispensable si vous voulez tenir le choc. Donc encore une fois, ce dont je vais vous parler ce soir, c'était une sorte d'introduction, de mise en garde, de préparation psychologique, vous appelez ça comme vous voulez, par rapport à ce dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire communiquer avec votre réseau et faire de nouveaux contacts pour développer votre réseau entre les différentes directions. Je fais cette introduction quasiment à toutes les présentations que je fais sur Internet parce que j'ai déjà eu l'occasion d'avoir des personnes qui disent « j'y arrive pas, j'y arrive pas, ça marche pas, ça m'énerve, ça veut pas aller dans son sujet ». Et cette attitude-là, elle n'est pas en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et à un moment donné, vous vous dites « je veux que ça marche, je vais y arriver, je vais commencer par un bout et puis petit à petit, je vais construire ma connaissance du net et je vais y aller de plus en plus en profondeur et petit à petit, je vais en savoir de plus en plus sur les choses qui vont fonctionner ». Il faut creuser. Et à un moment donné, c'est soit l'action massive, soit les compétences qui ne sont pas en rendez-vous. Soit il faut que vous apprenez des choses, soit vous ne mettez pas suffisamment en application ce que vous avez appris. Alors, je vais parler des grands principes lors de cette conférence ce soir et je ne vais pas parler de tout le côté technique et pratico-pratique. Alors, il y a de bonnes raisons à ça, c'est que les grands principes vous amèneront très loin quand vous les aurez compris. Ce sont les principes qui entraînent nos actions, qui entraînent nos résultats. Les principes vraiment gouvernent ça. Quand on n'a pas les résultats souhaités, il faut garder les actions. Ce sont les actions qu'on fait par rapport et il faut regarder les principes qui dirigent ces actions. La technique, c'est simplement la mise en œuvre. Et finalement, c'est la partie la plus facile. Alors, je sais que ça va être bizarre, mais prenez l'exemple. Personnellement, je connais peut-être une dizaine de personnes qui ont essayé de créer des citoyens, surtout n'importe quoi, parfois qui n'ont absolument rien à voir avec les marketing de radio, qui créent un citoyen pour avoir un produit. Et finalement, ça a été facile parce qu'ils connaissent le langage HTML, machin truc, ou alors parce qu'ils ont des amis qui connaissent ce système d'informatique et qui ont bien voulu dire « ben écoute, vous allez faire un site ». Donc, ils font un site super, en général très beau, très sophistiqué, très attrapeur, accrocheur. Et puis, ça s'arrête là. L'aventure s'arrête là parce que l'autant, ils pensent sur le site, ce qui peut passer sur moi. Et malheureusement, personne n'a visité ce site. Par contre, si le grand principe qui est finalement sur Internet du trafic, si c'était ça qui avait gouverné toutes les actions dès le départ, dès l'idée de la création de ce site et de la vente de ce produit, ben, ils n'entraient pas là. Finalement, la technologie, la technique, c'est quelque chose qui est plutôt facile et généralement qui se trouve déjà sur Internet. C'est-à-dire que c'est très facile de faire une petite vidéo qui explique comment créer une page WordPress, par exemple. C'est très facile pour un geek, pour une personne à lunettes, c'est vraiment le cliché, mais bon, ça vous donne une idée, de créer une page pour vous expliquer comment installer un plugin sur un blog. Je parle du langage chinois, je suis sûre pour beaucoup d'entre vous. Mais la technique et la formation et les explications sur le côté technique, c'est déjà quelque part. Et vraiment, votre meilleur ami dans ce cas-là, c'est Google. Google est votre meilleur ami. On va prendre cet exemple, parce qu'on va voir tout à l'heure, on va parler de Facebook. Et je ne vais pas vous expliquer comment on crée une page Facebook. Vous savez pourquoi ? Parce que ça, on trouve des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages qui vont vous expliquer sur le web comment on crée une page Facebook. Et vous allez avoir la même chose expliquée par des dizaines de personnes différentes. Donc, vous trouverez bien une personne qui vous explique de la façon dont vous, vous comprenez. Donc, je ne veux pas être cette énième personne qui va vous expliquer comment on crée une page Facebook. D'accord ? Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est pourquoi créer une page Facebook, quel est le grand principe d'une page Facebook, à quoi ça va vous servir, ce qu'il faut que vous publiez sur votre page Facebook pour obtenir le résultat souhaité. Parce que finalement, c'est ce qui vous intéresse. Et le côté technique, votre ami, c'est Google. Donc, quel que soit le côté, ce qu'on va aborder ce soir, la première chose à faire quand vous ne savez pas faire quelque chose, plutôt que vous dire je ne sais pas, donc je ne peux pas le faire, c'est que vous allez sur google.fr et vous tapez votre question. Voilà, vous voyez, moi j'ai tapé comment créer une page Facebook et j'ai des centaines, je crois, de résultats qui expliquent comment faire. Donc, quand vous avez un problème, demandez à Google. C'est le premier endroit où vous allez. Et vous n'imagineriez pas le nombre de sujets qui sont traités sur Internet. On trouve des questions sur quasiment tout, du plus faux, au plus élaboré, intelligent, complexe. C'est absolument merveilleux. Donc, ça c'est vraiment, il ne faut vraiment pas avoir peur de demander à Google. Je n'ai jamais vu, franchement, de toutes les questions que je me suis posées, je crois que je n'ai jamais été dans la situation où je n'ai pas trouvé la réponse sur Google. C'est quand même extraordinaire. On vit dans un monde d'informations. L'information, elle est là. Il y a un flux d'informations gigantesques et vous, votre rôle, c'est d'arriver à la trouver. Et en général, Google, il est tellement bien maintenant, son algorithme est tellement précis qu'on trouve ça très facilement. Alors, je vous ai dit que vous allez vous parler ce soir d'un petit peu toutes les options qui sont à votre disposition sur le net pour développer votre marketing de réseau, pour communiquer avec votre réseau. Alors là, c'est plutôt la liste des options pour faire de nouveaux contacts. Vous voyez que la liste est longue. J'ai mis en gras les choses qui, pour moi, me paraissent les plus accessibles aux novices. Donc, les options qui me paraissent absolument les plus accessibles aux novices et par lesquelles j'avais commencé, c'est les petites annonces, les forums et Facebook. Pourquoi ? Parce que les forums, ça existe depuis Mathieu Zanon. Depuis qu'Internet existe, il y a des forums sur Internet. Ça a été vraiment une des premières choses qui a été inventée pour que les gens communiquent entre eux. Et je pense que même votre enfant de 3 ans serait servi à un forum. Il suffit de créer un compte, de mettre une question et bon, on a plein de gens qui répondent, surtout de nulle part. C'est un des lieux les plus communautaires avant que Facebook ait été inventé. Les petites annonces, alors il existe des sites spécialisées, notamment pour le marketing de réseau. Il y a des sites qui refuseront les annonces liées au marketing de réseau. Et puis Facebook, quasiment tout le monde est sur Facebook. Si aujourd'hui, vous n'êtes pas sur Facebook, créez-vous un compte. Facebook, vous avez tout un tas de… Il y a bien un recours du côté. Mets-toi assis ma fille. Donc Facebook est vraiment un des lieux où on trouve la plupart des gens de notre réseau. Quasiment tout le monde a un profil Facebook. Et Facebook a d'abord été créé pour communiquer avec ses amis. Donc ce n'est pas du tout un réseau professionnel, contrairement à VADL par exemple. Et on peut s'en servir comme réseau professionnel et on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment les trois choses les plus basiques que tout le monde a déjà rencontrées dans sa vie. Plus c'est ce qu'on a déjà fait pour d'autres choses comme vendre une pièce de voiture, comme trouver nounou, comme trouver quelqu'un qui puisse tomber votre plus. Quand vous faites déjà des choses naturellement dans votre quotidien, ça va être très facile d'apprendre à vous en servir pour le côté professionnel parce que vous connaissez déjà le système et le principe. Là où ça devient compliqué, c'est d'apprendre quelque chose si vous n'en avez jamais servi. Donc il faut toujours construire sur ce qu'on sait déjà faire. C'est beaucoup plus simple. Alors, ça c'est un petit peu le plan. Alors je sais que ça fait déjà presque une demi-heure que je vous parle. Vous voyez, j'en ai plein de choses à vous dire. C'est un petit peu le plan que je vais suivre pour la suite et des différentes choses dont je vais vous parler, notamment de l'autorépondeur qui va être très important pour apprendre à communiquer avec votre réseau. Alors, petit point très rapide sur les formes et les petites annonces. Je vais imaginer que tout le monde connaît. Ce qui est important dans l'étude d'annonce, c'est le copywriting, c'est-à-dire la façon dont vous allez tourner votre annonce. Si vos annonces n'ont aucune réponse, si personne ne vous dit qu'il est intéressé ou quoi que ce soit, c'est que le type dans votre annonce est pourri. Clairement, on l'a vu des milliers de fois où les gens ont tellement l'habitude ou ils trouvent ça tellement ennuyant qu'ils n'ont pas du tout envie de vous répondre. Donc, travaillez votre texte. Soyez imaginatif, mettez-vous à la place des gens qui disent votre annonce et essayez d'écrire quelque chose de percutant où les gens ne puissent pas résister au fait de vous demander plus d'infos, au fait de vous demander de les contacter. Voilà. Clairement, quand on écrit un texte sur le net, il faut que ça soit irrésistible. Si ce n'est pas irrésistible, ce n'est pas suffisamment bon et recommencez. Ça ne prend pas du temps de publier d'étudiant. C'est le temps qu'à faire. Assurez-vous que votre texte, il est percutant. Pour les forums, le principe des forums, c'est de faire des échanges et du partage les uns avec les autres. On va y revenir avec les marketing d'attractions. Mais clairement, si vous allez sur le forum simplement pour faire votre pub, vous allez vous faire jeter. Parce que le forum, c'est un site collaboratif avec plein de personnes qui s'entraident. Donc, si vous venez là avec vos gros sabots et en disant « Je suis le plus fort, ce que je fais, c'est génial » ou « C'est l'option que vous rentrez chez moi », ça ne marche pas. Donc, prenez déjà la température du forum. Trouvez un forum où vous vous sentez bien. Échangez. Et surtout, assurez-vous qu'il y a suffisamment de membres dans le forum, qu'il y a suffisamment de gens qui lisent le forum et qu'il est suffisamment récent. Si les dernières publications sur le forum datent d'il y a six mois, ce n'est pas bon. Et quelles que soient les communications, quelque chose que vous mettez sur Internet, notamment dans les forums, sur les réseaux sociaux, souvenez-vous que ça reste. Aujourd'hui, Internet est une banque d'informations qui s'accumule. Ce n'est pas quelque chose pour remplacer autre chose. Quand vous voyez votre mur Facebook, vous publiez quelque chose, ça fait descendre votre vieux statut, mais il reste dans la timeline. Les forums, c'est pareil. Même si vous voyez que votre question descend ou que votre commentaire descend dans les archives, par exemple, souvenez-vous que ça reste. Quand vous prenez position, quand vous donnez votre opinion sur quelque chose, soyez suffisamment intelligent pour que si on retrouve ça dix ans plus tard, ça ne vous porte pas de réjudice. Et faites attention quand vous prenez position, notamment religieusement, politiquement, tout n'est pas bon à dire sur Internet. Il y a des choses qui se passent dans le privé, dans le foyer familial, qui n'est pas bon d'étaler. Et au niveau de Facebook, beaucoup de personnes disent « oui, mais Facebook c'est dangereux, ils peuvent utiliser nos informations personnelles ». Tout dépend des informations personnelles que vous mettez sur le réseau social. Si vous ne mettez que des choses politiquement correctes et que des informations non sensibles, que voulez-vous qu'ils en fassent, qu'ils s'en servent pour faire de la publicité ? En même temps, ils mettent à disposition un service qui est gratuit pour vous. Donc il faut bien qu'ils gagnent leur vie d'une façon ou d'une autre. Donc c'est donnant-donnant. Tout est toujours donnant-donnant. Donc faites attention, c'est sûr que si vous mettez une photo où vous êtes à moitié nu en train de boire des bières et puis qu'on retrouve ça dix ans plus tard, ça peut porter préjudice pour votre futur emploi, disons. Mais tout ça, c'est possible à réfléchir. Facebook n'est pas une sphère privée, c'est une sphère du vivre, c'est une sphère du paraître. Donc l'idée, c'est pas si vous créez un compte Facebook et que vous le restez caché, ça ne sert à rien. Donc n'y mettez que des informations qui pour vous ne sont pas sensibles et vous n'aurez pas de problème. pas de problème. Alors justement, venons-y à Facebook. Alors sur Facebook, vous avez plusieurs choses. Vous avez votre profil, vous pouvez créer ce qu'on appelle une page fan et vous pouvez créer un groupe. Alors votre profil, c'est ce qui représente votre personne. C'est de l'ordre plutôt du privé. C'est-à-dire que sur votre profil, vous allez dire que vous allez manger une tarte aux pommes, vous allez dire que vous partez en voyage à Rome, que vous y restez 15 jours et que l'hôtel était génial. Ça, c'est votre profil personnel. Votre page fan, ou ce qu'on appelle en anglais une fanpage, va vous permettre de faire votre promotion du côté professionnel à part de votre profil. Parce que sur votre profil Facebook, si vous avez déjà un Facebook, vous avez sûrement beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément intéressées de recevoir encore et encore et encore votre publicité professionnelle. Alors vous pouvez les informer une fois, deux fois, trois fois, une fois par semaine, une fois par mois, au rythme que vous voulez. On peut comprendre qu'au bout d'un moment, vos proches ne sont pas intéressés. Ils risquent de sortir de leurs amis ou que vos actualités tombent au fin fond des oubliettes. Et puis que quand vous allez, par exemple, prendre une femme, tomber enceinte et avoir un bébé, ils ne le sachent même pas parce qu'ils vous ont encasé dans les profils à oublier. Parce que ça les a saoulés. Donc l'intérêt d'une page fan, c'est de pouvoir traiter d'un sujet ou de pouvoir avoir ce qu'on appelle une page personnage public, un petit peu comme une célébrité. C'est pas une célébrité, mais dans le même esprit. Si une célébrité veut avoir un Facebook privé et une fanpage, elle va pouvoir avoir son espace professionnel. Une fanpage est très différente d'un groupe. Là, je vais parler uniquement de la fanpage. Le groupe, comme son nom l'indique, le groupe Facebook a pour but de regrouper des personnes au sein d'un même thème et de créer une communauté de personnes qui vont pouvoir échanger les unes avec les autres. Alors que la page fan, c'est vraiment vous qui communiquez sur votre page fan. Vous pouvez bien sûr encourager avec votre fan. Et c'est cette fameuse page où les gens vont cliquer sur « J'aime ». Alors il y a des marques, il y a des gens, il y a des objets, il y a des attitudes, on a des pages fan sur vraiment n'importe quoi, c'est plus rond quand il dort. On a de tout sur Facebook, il y a vraiment de tout. Et encore une fois, créer sa fanpage, c'est vraiment la partie facile. La partie difficile d'une fanpage, c'est d'augmenter les fans et les personnes qui voient ce que vous publiez. C'est ça la difficulté. Alors on va voir qu'il y a des choses qui sont gratuites que vous pouvez faire et il y a des choses qui sont payantes. Et pour certains d'entre vous, le fait que ça soit payant va vous permettre de gagner du temps et de vraiment en faire une publicité plus large. Mais ça peut aussi vous faire perdre du coup d'argent parce que si vous ne savez pas créer une campagne sur Facebook et utiliser cette campagne de publicité, eh bien vous risquez de perdre plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros très rapidement. Donc il faut faire attention, mais il y a des moyens payants, préjudicieux qui fonctionnent bien de faire la publicité de cette fanpage. Donc on va se concentrer sur ce dont je vais vous parler après. Sur cette fameuse fanpage, vous verrez donc ce qu'il y a je vous disais, allez sur Google, tapez comment créer une fanpage, vous le ferez après la conférence et vous verrez qu'il y a plein de gens qui vous expliquent comment on fait. Il y a même des vidéos sur YouTube, enfin vraiment c'est très 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 exhaustif. Et là on va parler de comment augmenter ces fans, les personnes qui voient ce que vous étiez. Alors je vous ai mis un exemple ici et notamment, alors c'est une promotion directe que j'ai fait sur mon profil où j'ai parlé directement du produit, du produit de ma société de marketing de réseau. Donc j'ai fait quelque chose d'extrêmement direct et ça vous pouvez le faire de temps en temps. Ce qu'il faut c'est toujours trouver cet effilie entre valeur et publicité. Le meilleur marketing qui soit doit être quelque chose qui apporte quelque chose à la personne qui le lit et qui soit divertissant. C'est vraiment les deux qualités d'une bonne publicité, une bonne stratégie marketing, c'est la valeur et le divertissement. La valeur et le divertissement. Le divertissement ça peut être l'humour, ça peut être la beauté, ça peut être joli à regarder, ça peut être inspirant. Il y a plein de façons de divertir. Et le côté valeur. Alors, quand vous faites une promotion directe de votre société de marketing de réseau, essayez toujours d'apporter de la valeur. D'une façon ou d'une autre, partagez votre expérience. Vous pouvez mentionner votre société, mais il y a vraiment des façons judicieuses de le faire. Et puis, il y a bien sûr des choses plus génériques que vous pouvez partager sans forcément toujours parler de votre société. Alors, voilà un exemple de ma page fan. Alors, c'est un exemple. Alors, vous voyez que… Je vais sortir mon petit crayon. Tiens, j'ai une petite question, je m'en servirai. Je vais augmenter l'épaisseur qu'on voit. Alors, voilà ma page fan. Et vous voyez qu'ici, dans la petite description que Facebook nous laisse, j'ai mis le lien de mon blog. Alors, peut-être que vous ne le voyez pas bien parce que ça doit être tout petit, mais je voulais entrer mon gras au crayon ici. On peut en fait, à propos d'une fanpage, mettre plus d'informations, ce qui est très différent d'un profil. Et ça, ça vous permet de mettre le lien. Par exemple, moi, j'ai mis le lien vers mon blog. Alors, vous pouvez mettre le lien dans votre blog si vous en avez un. Vous pouvez mettre le lien vers un site web si vous en avez un. Vous pouvez mettre le lien dans une page de capture si vous en avez une. On verra tout à l'heure ce que c'est. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une page de capture, vous pouvez aussi mettre un petit message qui vous représente le plus par rapport à votre activité professionnelle dans le marketing de vos yeux. Et c'est une des choses que les gens vont voir en premier avec votre photo de couverture. Cette photo de couverture, ici, je vais pareil l'entourer. Vous le voyez le voir. C'est cette grande photo en en-tête qu'il y a aussi sur votre profil et qui doit être représentative finalement de votre page fan. Donc là, par exemple, j'ai mis une photo d'une interview que j'avais donnée pour une web TV avec Sabrina, qui est une amie à moi, qui d'ailleurs est en train de faire le tour du monde et qui est en Amérique central à Amérique du Sud en ce moment avec son compagnon. Donc, vous voyez, j'avais mis cette photo là parce que je trouve que c'est une photo qui me représente bien. Surtout quand vous créez une page fan de vous, mettez votre photo. Les gens ont besoin de voir qui vous êtes. J'ai absolument horreur personnellement des gens qui ne mettent pas leur photo sur leur profil et sur leur page fan, parce qu'on ne sait pas à qui on s'adresse. Et le vote peut être très impersonnel. Et si vous voulez que les gens fassent confiance au point de vouloir travailler avec vous, il faut absolument qu'à un moment donné, ils aient l'habitude de voir votre visage et que la photo soit représentative de qui ils sont en personne. Donc, choisissez une photo qui vous met en valeur, mais qui soit vous. Parce qu'un des secrets de l'ambiance en marketing d'Internet, c'est l'authenticité. Si les gens, quand ils vous rencontrent, ils ont une impression que vous êtes exactement la même personne que la personne dont vous donnez l'image sur Internet, ils vont être contents et ça va nous faire co-augmenter la confiance qu'ils ont en vous. Si vous montrez quelqu'un sur Internet qui n'est pas vous, mais qui est un petit peu l'idéal que vous vouliez être, ou vous voudriez être, ou l'idéal que vous pensez que vous devriez être, ça ne va pas marcher. Et donc, si vous avez un complexe avec votre visage et votre personne et votre photo, travaillez sur ce complexe en termes de développement personnel et mettez votre photo aussi. Travaillez là-dessus et mettez votre photo. Et clairement, moi, quelqu'un qui ne met pas sa photo, je me dis qu'il a un problème avec lui-même. Et ça ne me donne pas confiance de travailler avec lui. Alors, je vais un petit peu gommer, si c'est possible, parce qu'on peut faire ça. Voilà. Alors, j'ai gommé tous ces traits. Vous voyez ici que ça indique le nombre de fans. Vous voyez, j'ai 641 fans. Ce n'est pas énorme, énorme. Il y a des personnes qui ont bien plus de fans que moi, de ce côté-là. Bon, c'est déjà pas mal ce soir. Moi, je pense que moi, j'en suis plutôt satisfaite. Et clairement, dans une tâche fan, toute la difficulté est d'augmenter votre nombre de fans. Alors, si vous avez un autorépondeur, vous pouvez très bien encourager les gens qui s'inscrivent sur votre mailing list à venir visiter votre page et à cliquer sur « J'aime ». Ça peut être une solution. Vous pouvez en faire la promotion sur votre profil. Certains d'entre vous qui sont amis avec moi sur Facebook ont pu voir qu'un petit message. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon activité professionnelle, visitez ma page fan et cliquez sur « J'aime » avec le lien de ma page fan. Ça peut être un moyen très simple de faire la promotion de votre page fan. De la même façon, si là, après la conférence de ce soir, vous créez votre page fan, allez sur votre profil et dites « Je viens justement de créer une page fan sur tel et tel sujet pour parler de ceci et de cela. » Et si vous avez envie d'échanger avec moi, cliquez sur « J'aime » et mettez le lien de votre fan page. Commencez par vos amis et petit à petit, leurs amis, leurs amis, leurs amis. Vous pouvez aussi proposer à certains leaders dans le même secteur que vous d'aimer votre page et leur demander s'ils seraient d'accord d'en parler sur leur profil ou sur leur page fan. Ça peut être un moyen très simple d'augmenter vos fans assez rapidement. C'est ce qu'on appelle les fameux partenariats gagnants-gagnés. Et puis, sur la page fan, là, j'ai entouré avec un cercle marron deux ongles. Ce sont des onglets personnalisables. Moi, j'ai laissé l'onglet des photos et le nombre de mentions « J'aime », mais on peut faire ce qu'on veut. Ce sont des onglets de page fan, contrairement aux onglets de profil qui sont un petit peu moins flexibles. Et vous voyez qu'on peut modifier les photos des onglets et les liens vers lesquels ça nous emmène. Alors là, en l'occurrence, j'ai ajouté deux onglets. Un onglet « Prospect MLM » parce que je sais que la plupart des fans qui vivent sur ma page web sont favorisées parfaite de générer des prospects en marketing de réseau. Donc, j'avais fait un petit onglet très simple et très court. Et un onglet sur la société avec laquelle je travaille parce que je veux que les gens qui s'intéressent à moi puissent facilement voir avec quelle société je travaille, ne serait-ce que pour être informé. Et puis, ceux qui veulent travailler avec moi puissent facilement trouver dans quelle société je suis. Donc là, vous voyez que ce sont des choses que j'ai créées, que j'ai créées et notamment avec le système de « Prospect MLM » sur Internet qui permet de créer des onglets de Facebook. Alors, il va vous permettre notamment d'avoir ce qu'on appelle un « Certificat SSL », c'est très compliqué avec une possibilité de gens, mais qui est absolument indispensable pour Facebook. Et après, vous allez simplement sur le guide, vous tapez « Comment personnaliser un onglet Facebook » et vous allez avoir, pareil, des dizaines de pages qui vous expliquent comment on fait. Et vous voyez, là, c'est une illustration, alors, pour E-Tworks. Donc, j'avais créé cette page ici qui est un onglet Facebook qui me permet de récupérer les contacts des personnes qui s'intéressent à E-Tworks et qui peuvent travailler avec moi. Et c'est simplement en cliquant ici, je vais faire le micro, voilà, en cliquant sur cet onglet que ça amène directement sur cette page ici. Donc vous voyez que c'est très, très riche. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses et que la personnalisation soit allée très loin. Donc, vous voyez, on a déjà une illustration de quelque chose, un onglet qui peut créer facilement une page Facebook. Là où les choses petit à petit vont se professionnaliser, c'est dans la photo de couverture que vous allez choisir, dans la photo de profil que vous allez choisir, dans les onglets que vous allez personnaliser, dans le fait que vous avez mis un lien vers un site web. C'est là où le côté de professionnalisation se passe. C'est aussi dans le type de publication que vous mettez sur votre page Facebook. Alors, vous voyez ici, c'est un exemple quand on souhaite écrire un statut sur la page Facebook et le publier. Vous avez par exemple cette petite icône qui vous permet de le publier plus tard. Alors, c'est un bel outil. Donc, toutes personnes ont finalement connaissance qui vous permet de planifier, donc de vous organiser. Le problème de Facebook, c'est qu'on dit, oui, mais il faut y être tout le temps. C'est complètement fou, notamment quand vous avez une page Facebook. Vous pouvez planifier à l'avance les statuts. Vous pouvez avoir des publications qui vont être publiées par Facebook, alors que vous n'êtes pas sur Facebook. Vous pouvez planifier, par exemple, 5 ou 10 publications par jour qui vont avoir lieu peut-être 3 le matin, 3 au déjeuner, 3 dans l'après-midi, 3 vers 20 heures dans l'heure, là où les gens sont les plus connectés sur Facebook. Vous pouvez le planifier à l'avance le matin. C'est tout à fait possible. Et donc, vous n'avez plus besoin d'aller sur Facebook de la journée. Vous pouvez faire ça une fois par jour. Vous pouvez même le planifier très longtemps à l'avance le dimanche. Par exemple, vous dire, ben voilà, la semaine, c'est très spique pour moi. Vous voudrez que mes différents statuts de la semaine soient planifiés à l'avance. Je vais le faire le dimanche matin de 11h à midi parce que c'est le seul moment de la semaine où j'ai le temps de faire. Ça peut tout à fait être envisageable. Alors, une autre chose qui est intéressante sur les pages fan, c'est que vous pouvez mettre en avant une de vos publications. Alors, par exemple ici, je vous ai donné un exemple avec cette petite étoile. C'est une icône qui apparaît sur chaque statut sur votre page fan. Je précise encore que c'est sur la page fan, pas sur le profil, qui vous permet de mettre en avant une publication pour qu'elle prenne toute la largeur de leur fanpage. Alors, notamment, faites-le quand vous avez des photos ou des vidéos qui sont vraiment très jolies, qui accrochent l'œil parce que ça ne va pas embellir votre profil. Et bien sûr, il faut que ce soit un peu pas simple pour aller avec ce dont vous parlez. Et c'est important de mettre en avant les éléments les plus importants et comme ça, ils vont capter l'œil de votre audima et des personnes qui se rendent sur votre page Facebook facilement. Et puis, vous pouvez verrouiller en haut. Alors, je l'ai fait, par exemple, pour la formation internet de ce soir. J'ai annoncé sur ma page Facebook que j'allais faire une formation sur la façon d'associer le MLM et l'Internet. Et pour que les personnes qui se rendent sur ma page fan Facebook puissent facilement trouver le lien de la conférence de ce soir, n'aient pas à le chercher jusqu'en bas, j'ai verrouillé la publication sur le haut. Alors, vous voyez que quand on clique sur le petit crayon ici, voilà, en haut, on peut cliquer sur verrouiller en haut et après, sur le statut, on va avoir cette petite icône qui apparaît. Et donc, la publication peut être verrouillée en haut pendant 7 jours. Donc là, après, je vais la déverrouiller puisque c'était juste pour ce soir. Mais ça permet que les gens qui se rendent sur votre page, même si vous publiez de nouveaux statuts, une vidéo de YouTube, quel que soit votre nouveau statut, bien que ça reste en haut. Et ça, c'est très important quand vous faites la promotion de quelque chose en particulier. Donc, ça dure 7 jours. Donc, tous les 7 jours, vous pouvez renouveler cette publication et vous pouvez l'annuler avant la fin de cette journée, bien sûr. Et alors, il y a un autre outil que j'aime beaucoup, que j'ai redécouvert, d'ailleurs, j'avais découvert ça il y a peut-être moins d'un an. Je ne m'en servais pas parce que je le trouvais très compliqué à utiliser. Et puis, en fait, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup amélioré, qu'il avait beaucoup retravaillé dessus. Ça s'appelle OutSuite. Alors, c'est en français. Il est gratuit. Il permet notamment de programmer intelligemment vos publications à l'avance. C'est-à-dire que vous n'avez même plus besoin de dire l'heure à laquelle vous voulez que vos publications sur Facebook, sur votre page Facebook aient lieu. Il va le calculer automatiquement par rapport à votre zone géographique, donc la France, le Canada ou d'autres pays dans le monde. Et il va calculer que tous les 5 à 10 minutes, automatiquement, lorsque les nouvelles choses que vous voulez partager, il va les programmer plus tard. Et vous avez complètement le contrôle dessus. Vous pouvez annuler, supprimer ce que vous voulez. Donc, c'est vraiment un outil que je vous recommande de regarder si vous voulez rapidement, on va dire, grossir et améliorer votre page Facebook. Et si en plus, vous voulez ajouter un compte plus tard, il peut supporter jusqu'à, je crois, 3 comptes différents, ce qui, pour la plupart d'entre vous, sera largement suffisant pour démarrer gratuitement. Et vous avez toutes les fonctionnalités disponibles en compte gratuit où vous avez besoin. Vraiment, c'est très, très large tout ça. Donc, voilà un petit peu sur Facebook. Alors, vous allez voir que cette partie sur Facebook, elle va être enrichie par ce qu'on va voir sur le marketing d'attraction juste après. Alors, restez avec moi. Je sais que c'est intense. Je sais que ça me donne beaucoup d'attention. Mais restez avec moi parce qu'on va parler du blog. Alors, vous allez voir, je ne vais pas en parler très longtemps. J'ai juste une diapositive sur le blog. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le blog, c'est un site web qui vous permet de publier des articles, des articles sur un même thème. C'est important de choisir un thème et ensuite de continuer d'écrire sur le même thème. Si un coup, vous parlez de cuisine, après, vous parlez de développement personnel, après, vous parlez de sport, après, vous parlez de marketing de réseau, après, vous parlez de créer d'entreprise, après, vous parlez d'affiliation, après, vous parlez de, je ne sais pas trop quoi, des cartes postales, j'en sais rien. Vos lecteurs, ils vont s'y perdre et ils vont plus loin comprendre au fil conducteur. Il n'y a pas de fil conducteur. Donc, un blog, son titre, il faut que vous ayez un fil conducteur entre tous vos articles. Un blog, il s'adresse aux personnes qui savent écrire et qui aiment écrire. Si vous écrivez beaucoup de fautes d'orthographe avec une grammaire très mauvaise et où c'est très difficile de vous relire, de vous lire, peu de gens vont vous lire parce que c'est désagréable. Ce n'est pas confortable. Donc, laissez tomber. Ce n'est peut-être pas le meilleur moyen pour vous de faire votre promotion sur internet. Ça va être aussi un blog pour des personnes qui ont des choses à dire. Alors, ce n'est pas parce que vous n'avez rien à dire aujourd'hui, que vous trouvez difficile de trouver quelque chose à écrire, que ça n'est pas fait pour vous. Mais, reconnaissez quand même que si vous voulez lancer un blog et écrire, on va dire, une dizaine d'articles en une semaine pour commencer à le fournir, il faut de la matière. Il faut avoir des choses à dire. Vous n'avez pas besoin d'écrire des articles très longs. Il faut quand même un minimum de matière. Si à chaque fois que vous devez écrire une phrase, vous vous demandez si c'est dans le bon sens, si vous avez utilisé le bon mot et que vous trouvez ça lourd et complexe, ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Le blog, il va vous servir surtout à ce qu'on appelle la promotion de soins. Un blog, ça peut très bien marcher pour vous générer du trafic et vous générer de nouveaux prospects. Mais, de mon expérience, tous les novices qui n'ont jamais fait de marketing internet, qui créent un blog dans le but de générer des prospects se plantent. Pourquoi? Parce qu'ils n'y connaissent généralement rien au référencement et au fait de faire de la recherche de mots-clés et qu'ils trouvent ça vraiment complexe et qu'ils ont du mal à apprendre. Du coup, une fois que le blog est créé, ils écrivent quelques articles et comme ils voient que la personne qui les lit, ils sont découragés. Et donc, ils arrêtent d'écrire et c'est dommage. C'est une énorme perte de temps. Donc, le blog, il s'adresse aux gens qui ont déjà une liste, déjà un réseau, déjà des personnes qui les suivent liées au thème de leur blog et qui veulent continuer de grandir cette relation avec les gens qui les suivent. Donc, peut-être commencer par d'autres méthodes que le blog, comme Facebook, pour confier votre liste, construire votre réseau et après seulement créer un blog. Sinon, il faut être vraiment très, très, très persévérant et sinon, reporter la création de votre blog, c'est plus, plus tard. Quand ça ne marche pas et que vous avez déjà un blog, mon conseil, c'est de persévérer. Maintenant que vous avez fait tout le travail de création, continuez d'écrire et formez-vous à la recherche de mots-clés, c'est la clé de votre problème. Si vous avez un blog, si vous n'avez personne qui le lit, si vous n'avez pas de contacts, pas de commentaires, aucune réaction, c'est que vous ne faites pas suffisamment à la promotion de vos articles et que vous ne faites sûrement pas assez de recherche de mots-clés. Donc, vous voyez plutôt du côté de la recherche de mots-clés. Alors, il y a des formations qui ont été faites, je ne vais pas en parler plus en détail ce soir, mais vous cherchez sur Google, vous trouverez des choses, recherche de mots-clés. Et faites-en la promotion. Si vous n'en faites pas la promotion sur les réseaux sociaux, c'est une grosse erreur. Commencez par en faire la promotion sur Facebook. Et encore une fois, c'est une question de peu piratée, c'est qu'il faut que vous donniez envie aux gens de s'arrêter et d'aller lire votre article. Alors, on voit des gens, je reçois des invitations tous les 5 minutes à des jeux Facebook, à Superferme, à plein de choses. Donnez une bonne raison aux gens d'arrêter de jouer à Superferme et d'aller lire votre article de blog. S'ils n'ont pas une bonne raison de le faire, ils vont zapper parce qu'il y a tellement de choses plus marrantes et plus divertissantes à faire sur le web qu'ils ne sont pas suffisamment motivés pour lire votre article. Donc, motivez-les. Et ça, c'est une question d'entraînement. Il faut trouver le truc et relisez-vous et dites-vous, si ça n'était pas mon blog, est-ce qu'avec ce que j'ai mis comme petit message sur Facebook, je serai à lire mon article ? Si la réponse est non, il faut que vous retravaillez votre marketing encore une fois. Tout ça a créé dans le marketing. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire sur le blog. Donc, vraiment, ne voyez pas le blog comme l'étape indispensable. Voyez-le plutôt comme une évolution et pas forcément la première étape. On va maintenant parler de l'autorépondeur. Alors, l'autorépondeur, il va venir jouer un rôle important dans le fait de communiquer avec votre réseau existant. Je vais vous montrer comment vous pouvez faire pour communiquer avec un autorépondeur et à quoi ça va vous servir. Un autorépondeur, c'est simplement, comme son nom l'indique, un moyen de répondre automatiquement à des personnes qui deviennent vos prospects. Et un exemple d'autorépondeur, c'est GetResponse. Un autre autorépondeur très connu, il s'appelle Aveber. Et personnellement, j'utilise GetResponse. Donc, c'est celui-là que je vais vous donner en exemple. Alors, là, pour les personnes qui voulaient savoir comment communiquer avec votre réseau, on a vu Facebook. Vous pouvez très bien créer une page fan et demander à tous vos amis et à tous vos contacts de cliquer sur j'aime et de devenir fan de votre page fan. C'est vraiment le moyen numéro un. Et le deuxième moyen très efficace, c'est l'autorépondeur. Donc, vous prenez un abonnement à GetResponse. C'est 14 euros par mois, comme 1000 contacts. Et vous pouvez ajouter jusqu'à 50 contacts manuellement par jour. Donc là, vous allez les ajouter manuellement. Il faut dire que vous allez rentrer leur prénom et leur mail. Et vous allez les valider. Il n'y a pas besoin forcément qu'ils valident un mail ou quoi que ce soit. ils peuvent très bien être entrés directement sur votre liste. Donc, vous pouvez ajouter des contacts manuellement. Imaginons que vous avez une équipe de 25 personnes. Que vous voulez communiquer avec vous. Que vous en avez marre à chaque fois de les inviter un à un dans votre Gmail. Et surtout, que vous avez conscience que votre équipe va grandir de plus en plus. Le moyen le plus simple, c'est de prendre un abonnement à un autorépondeur et d'ajouter manuellement ses contacts. C'est le plus rapide, le plus direct, le plus basique. Et parce que votre équipe va grandir, vous pouvez très bien, je ne sais pas si c'est là que je reviendrai, récupérer les coordonnées de vos équipes ou des nouveaux membres de votre équipe. Alors, vous voyez, c'est un site que j'avais créé, dont je ne me serais plus aujourd'hui. Mais c'était un site équipe du Prosper que j'avais créé de formation. Et vous voyez, il y avait un formulaire qui disait, en gros, « Restons au comptable, mets des rejets de mon équipe. Je vais vous passer les grandes infos importantes. » Et je demandais à chacun de renseigner ses coordonnées et notamment son mail. Et vous pouvez même demander le numéro de téléphone. Ça vous permet ensuite d'avoir tout votre réseau au même endroit. et quand il devient très, très grand, de ne pas vous retrouver à chercher dans vos mails, le mail de machin, le mail de votre sponsor, de votre online, de votre online au 28e niveau. Vous n'êtes même pas sûr de son prénom. Ça vous permet d'avoir tout le monde au même endroit et de pouvoir communiquer en un seul clic. Vous pouvez envoyer un mail, boum, et c'est fait. Et puis, bien sûr, vous pouvez récupérer les coordonnées de Prosper & Plony. Alors, vous voyez que sur ces deux, sur cet exemple-là et sur celui-là, pour les coordonnées de vos équipes, vous avez des formulaires. Ces formulaires, vous allez les créer au sein de votre autorespondeur. Donc, GetResponse a un petit ongle formulaire qui vous permet de créer un nouveau formulaire et ensuite de l'insérer sur une page web. Si vous n'avez pas de page web, le système de Prosper & Plony sur Internet, dont je vous ai parlé au début, vous permet de créer des pages web et vous en donne même des pages web toutes faites comme celle-ci. « Solution et système qui génère sans prospectivité par moi » c'est une page que l'on a pré-écrit et que l'on vous donne et vous avez déjà un formulaire et vous pouvez ajouter un formulaire d'autorespondeur pour lier cette page à votre autorespondeur. Et donc là, sur une page telle que celle-là, quelqu'un arrive sur cette page parce que vous avez fait la promo de cette page sur Facebook. Il a dit « Tiens, ça me paraît intéressant, je ne connaissais pas ». Il arrive sur cette page. Il dit « Je suis intéressé ». Il va remplir son prénom, son mail, son téléphone. Il va valider. Et à partir de là, ces coordonnées, boum, elles sont envoyées automatiquement à votre autorépondeur. Il se trouve sur une liste. Et il va recevoir automatiquement des emails pré-programmés. Ce sont des emails que soit vous, vous aurez écrits pré-programmés au sein de votre autorépondeur ou des emails que l'on vous aura donnés, par exemple, au sein du système. Dès que vous devenez membre, vous donnez des emails que vous pouvez utiliser ou que vous pouvez utiliser pour vous inspirer à écrire les vôtres également. Donc, un autorépondeur, il vous permet, un, de récupérer et d'avoir au sein d'une même liste plein de mails et de numéros de téléphone de gens que vous connaissez déjà et simplement que vous les centralisez. Alors, vous pouvez soit les remplir à la main, soit générer un formulaire et le mettre sur une page web pour pouvoir récupérer les formules de votre équipe et simplement faire passer le mot. Je suis en train de récupérer les emails de tout le monde pour essayer de communiquer les grandes infos les plus importantes à toute mon équipe. Donc, voilà le lien. Et puis, après, ils vont s'inscrire comme cet exemple ici. Et puis, vous pouvez vous servir à l'autorépondeur pour générer et enregistrer au sein d'un endroit des coordonnées de prospects que vous ne connaissez pas et que vous entendez sur ce qu'on appelle une page de capture. C'est le cas-là. Et donc, après cet autorépondeur, soit vous envoyez ce qu'on appelle des newsletters et vous envoyez simplement un mail ponctuellement quand vous avez quelque chose à annoncer, soit vous pouvez envoyer des emails de suivi. Ces emails de suivi, vous les aurez donc préécrits ou préchargés à partir des emails, par exemple, dans le système que l'on vous donne. Vous voyez des exemples ici. Ces emails de suivi, ça veut dire quoi ? Il y a marqué 0, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que vous le voyez. Alors, j'ai plus d'une trentaine, une soixantaine de mails, je crois, de préécrits. Je n'ai pas tous préécrits en un jour. Je m'écris un, puis un deuxième, puis un troisième, régulièrement, juste en avoir suffisamment. Ça paraît une montagne comme ça, mais je l'ai fait progressivement. Vous aussi, vous le faites progressivement. Donc, ces emails de suivi, ça veut dire que le mail qui est écrit « Vous êtes sur l'autoroute du succès en marketing. » Il est envoyé le jour 0. Donc, immédiatement après que la personne vous soit installée dans le formulaire. S'il y a une deuxième personne au lendemain qui s'inscrit, elle va recevoir aussi immédiatement ce mail. Et la première qui était inscrite la veille va recevoir le mail du jour 1. Vous voyez, le décalage et le calcul est fait automatiquement par l'autorepondeur. Imaginez si vous deviez gérer ça à la main. C'est impossible. C'est un travail de fou et vous arracheriez les cheveux. Donc, un autorepondeur lent va venir vraiment vous faciliter la vie et il va vous permettre de rester en contact avec un maximum de vos profs régulièrement, automatiquement. Et ça, c'est très important parce que quand quelqu'un vous rencontre sur le web, il n'est pas forcément prêt à travailler avec vous. Et peut-être qu'il ne le sera jamais. Mais en fait, régulièrement, petit à petit, au fur et à mesure que vous allez remplir votre entonnoir, vous allez avoir des gens avec le temps pour qui le timing va devenir bon et qu'ils vont avoir envie de travailler avec vous. Et ça, ça va faire un suivi automatique. Quand ils seront prêts, ils vous contacteront. Ils répondront à vos mails de suivi. Peut-être que pendant six mois, ils ne répondront à aucun mail de suivi de votre part et qu'ils font comme si vous n'existiez pas et que vous aurez l'impression que c'est des morts. Et puis d'un seul coup, ils vont sortir de l'une part et dire, tiens, bonjour, je suis intéressé, je voudrais plus d'informations sur ceci et sur cela. Et vous allez découvrir qu'Aband Timing est bon pour eux. Donc, le truc principal quand on travaille sur Internet, c'est de comprendre que plus vous rencontrerez de personnes, de nouvelles personnes, et plus vous remplirez votre tunnel régulièrement de nouveaux contacts, plus petit à petit vous aurez de contacts, ils seront prêts à travailler avec vous parce que le temps aura fait son oeuvre. Et du coup, le temps n'est plus contre vous, mais avec vous. Parce que vous utilisez la technologie comme effet de levier. Alors, on va rentrer dans ma partie préférée de la conférence de ce soir qui est le marketing d'attraction. Le marketing d'attraction est un vaste sujet, mais vous allez voir que les grands principes sont extrêmement simples. Le marketing d'attraction, c'est lui. Vous, vous êtes cette fleur sur cette image, vous êtes cette fleur, et vos contacts, ce sont les abeilles. Pourquoi cette abeille est venue se coller sur cette fleur ? Parce que cette fleur, elle est belle, elle est attirante, elle est attractive et on se dit, elle doit avoir quelque chose à m'offrir. Elle a son pollen. Elle a son pollen à offrir cette abeille. Donc, les abeilles, elles viennent butiner sur cette jolie fleur. Les abeilles, elles ont un besoin. Elles ont besoin de pollen pour fabriquer du miel. Et la fleur, elle, elle produit le pollen. Donc, vous, vous êtes celui qui va venir résoudre le problème des abeilles, de vos prospects. Et vos prospects, eux, ils cherchent quelque chose et ils vont trouver chez vous. C'est ce qui fait le lien. Le fondement du marketing d'attraction, c'est que vous et votre expertise, plus un bon marketing, plus un bon produit, ça va vous faire gagner beaucoup d'argent. Beaucoup plus qu'un bon marketing et un bon produit, et beaucoup plus encore qu'un bon produit. Si vous n'avez que un bon produit et pas de marketing, nous, vous, au centre de tout ça, vous allez faire faillite, tout simplement. Vous n'allez gagner que très, très peu d'argent, voire pas du tout. Si vous avez un bon marketing plus un bon produit, vous allez gagner de l'argent. Mais si en plus, vous ajoutez vous et que vous travaillez sur le marketing d'attraction et que les gens ont envie d'acheter votre produit parce qu'ils ont d'abord envie de vous acheter vous, vous allez gagner beaucoup d'argent. Et c'est encore plus vrai en marketing de réseau. Donc, le vrai atout dans une vraie entreprise, vous, en tant que chef d'entreprise, en tête d'un réseau de marketing de réseau, le vrai atout, c'est vous. La vraie entreprise, finalement, dans un marketing de réseau, elle se trouve au sein de vous, de votre marque, de votre visage, de votre vitalité, de votre énergie, de votre enthousiasme, de votre confiance, de la confiance que les autres se portent en vous, et de la solution, de votre solution, de la solution que vous avez à offrir aux personnes. Et c'est ça qui va faire que les gens vont avoir envie de travailler avec vous. En servant les autres, en aidant les autres à résoudre, pardon, en aidant les autres à résoudre leurs problèmes et en développant des relations durables et solides avec les autres et en proposant sans cesse des éléments d'une valeur, vous allez devenir une personne à haute valeur ajoutée à leurs yeux. Parce qu'il faut comprendre que toute personne qui rentre en contact avec vous va se poser la question qu'est-ce qu'il y a pour moi là-dedans. En marketing de réseau, les sociétés vivent. Clairement, de plus en plus, en marketing de réseau, en affiliation, dans le monde moderne, dans les entreprises, quasiment plus aucun employé qui démarre dans une entreprise peut espérer faire toute sa carrière au sein de la même entreprise. Il sait qu'il va devoir changer. Je parle dans le monde classique. En marketing de réseau, beaucoup d'entre vous ont déjà fait plusieurs sociétés de marketing de réseau. Vous construisez un réseau, puis à un moment donné, vous vous dites mais qu'est-ce qui va faire que tout ne va pas s'étrôler ? À un moment donné, je construis mon réseau, j'y mets beaucoup d'énergie et la différence, c'est vous. Donc, comment bien dormir la nuit paisiblement quand vous développez un marketing de réseau ? Eh bien, c'est quand vous aurez construit un groupe de personnes qui vous suit. Quoi qu'il arrive sur le marché, votre entreprise restera intacte intrinsèquement et elle sera capable de vous produire des revenus pour maintenir votre niveau de vie. Vous dormirez paisiblement la nuit parce que vous savez que votre niveau de vie est le résultat direct de votre service aux autres et que vous avez ce groupe de personnes qui vous suivent quoi qu'il arrive. Ça, c'est une grande révolution dans le sein du marketing de réseau ces dernières années, de comprendre ça. Donc, vous, cette marque, c'est marque Trade, marque TM, vous en tant que marque, c'est vous en tant que personne, c'est ça qu'on veut dire, c'est en tant que personne, en tant que ce que vous pouvez apporter aux autres. C'est votre entreprise, c'est ce que vous entreprenez au quotidien. Comprenez bien ces mots-là, c'est ce que vous entreprenez au quotidien. Avec le marketing de création, les gens achètent vous avant votre produit ou non votre opportunité. Votre opportunité et votre produit, ils vont créer la synergie avec vous qui va faire que les gens vont sauter le pas. Mais avant tout, ils vont avoir envie de travailler avec vous. Alors justement, comment construit-on des relations encore et encore ? C'est en servant les autres, en résolvant leurs problèmes, en leur donnant ce qu'ils cherchent et en leur donnant des choses qui ont de la valeur. Vous devenez quelqu'un de valeur pour eux, vous devenez une personne avec haute valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que sur Facebook, sur Twitter, sur Viadéo, sur LinkedIn, sur votre blog, sur votre site web, sur votre chaîne YouTube, sur votre chaîne Dailymotion, quel que soit le moyen, sur les forums, quelle que soit l'option que vous choisissez de marketing, quelle que soit la façon dont vous décidez de concéder, souvenez-vous qu'il faut que vous construisiez votre marque et que vous allez construire des relations avec les autres, notamment des gens que vous ne connaissez pas, en résolvant leurs problèmes et en demandant ce qu'ils cherchent, ce qu'ils demandent, ce qu'ils veulent. Pas forcément ce qu'ils ont besoin, mais ce qu'ils veulent. Et petit à petit, votre image va se construire et vous allez devenir une personne à haute valeur ajoutée à leurs yeux et à tel point que presque, ils achèteront tout ce que vous leur proposerez. Alors, j'exagère un petit peu, il y a quand même toujours ce libre arbitre, cet esprit critique qui existe chez les gens. Mais à partir du moment où ce que vous offrirez qui sera payant, sera en phase avec ce que vous avez donné en valeur depuis tout le temps, les gens vous suivent. Et c'est ça qui vous permettra de dormir bien la nuit quand il arrive. Et si aujourd'hui, vous avez un réseau avec seulement 5 personnes que vous connaissez et un réseau de 1 000, ou 2 000, ou 100 000 personnes que vous ne connaissez pas, finalement, vous n'avez rien entre vous. Vous n'avez rien. Ce qui compte, à un moment donné, c'est que vous, en tant que marque, vous ayez construit un maximum de relations avec un maximum de personnes qui vous suivent. Et ça, ça a de la valeur. Et on nous dit, dans beaucoup de professions, je sais qu'on a énormément de participants ce soir, la salle est doublement pleine, donc c'est pour vous dire, on a vraiment beaucoup beaucoup de monde ce soir, c'est très bien. J'en suis très, très heureuse. Dans les réseaux professionnels, dans beaucoup de professions, on sait que l'évolution de cette profession dépend du réseau que l'on a, dépend de ce réseau professionnel. Le fait de retrouver du travail aussi après avoir été licencé dépend de ce réseau professionnel. Le fait d'avoir une promotion dépend de ce réseau professionnel. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise et en tant que distributeur, représentant ou partenaire d'une société de marketing de réseaux, qui fait votre valeur, c'est votre réseau. Qui fait votre valeur, c'est votre réseau. Mais surtout, il faut que votre réseau, il vous suive. Parce que si vous avez un très grand réseau, mais que vous ne vous connaissez pas, ou qu'ils ont une très mauvaise idée de vous, une très mauvaise, ou que vous avez une mauvaise reputation, par exemple, et que vous n'avez pas de réputation en YouTube d'ailleurs, qu'ils ne connaissent même pas, pourquoi vous suivrez-ils ? Donc, c'est là où l'Internet rentre vraiment en jeu. Car tout le monde, tout le monde, tout le monde, quand j'appelle quelqu'un au téléphone, je sais que cette personne, elle regarde ce qu'on montre et qu'elle se demande qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour moi dans ce que vous proposez. Et regarde ce que les personnes, vos comptables, vos précieux, vont regarder ce que vous avez à proposer, qui peut les aider, qui peut résoudre leurs problèmes. Et c'est ça qu'il faut que vous mettiez en avant. Si vous, en tant que leader, chef d'entreprise, vous approchez des personnes, vous approchez des prospects, notamment au téléphone. Le téléphone est très formateur, très bien pour faire des relations. Mais si vous approchez les gens, finalement, en ayant l'attitude de j'ai besoin d'eux pour avancer, j'ai besoin d'eux pour réussir, j'ai besoin de tout ça, j'ai besoin de recruter, eux ne ressentent rien d'intéressant pour eux. Et ils voient que vous êtes centré sur vous, 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 vous. Donc ce qui est important, c'est de changer ça, c'est de vous tourner vers eux, de voir comment votre cursus ici, comment ce que vous avez à proposer, comment vos outils, vos produits, tout ce que vous avez, va pouvoir les aider eux et en quoi c'est intéressant pour résoudre leurs problèmes. Et si vous arrivez à faire ça, vous avez tout gagné. C'est ça de marketing. Quand on dit marketing de réseau, c'est construire un réseau et faire du marketing auprès de ce réseau. Ça, c'est votre travail en marketing de réseau. Et c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que c'est pour le faire efficacement. Donc, à partir de maintenant, votre objectif numéro un, c'est d'identifier vos valeurs, votre valeur et d'augmenter votre valeur de façon permanente. Toujours en vous formant, en faisant des développements pour ça, augmentez votre valeur. Et tout à l'heure, je parlais de marketing authentique, d'être authentique sur internet pour que les gens qui vous rencontrent en personne lors d'événements, par exemple, ne voient pas de décalage. Si vous n'aimez pas la personne que vous êtes, faites du développement personnel pour devenir la personne que vous voulez être. Mais ne montrez pas quelqu'un qui n'est pas vous. Travaillez sur vous. Grandissez. Apprenez à vous connaître. Changez-vous vous-même sur les points. J'utilise le mot changer un petit peu comme ça. Changez-vous vous-même ou améliorez-vous sur les points que vous avez envie de faire évoluer en vous. Et surtout, faites-t'en savoir avec le temps que vous n'êtes pas. Et le marketing, c'est montrer en quoi ce que vous proposez va leur faire virer à eux. Gardez-tu juste leur esprit ? Et les gens vont vouloir travailler avec vous. Et cette relation de confiance qui se construit de façon permanente, vous allez pouvoir automatiser une partie du processus et d'apprendre à vous connaître, à vous apprécier, à vous faire confiance. J'ai eu des personnes qui m'ont dit « Oui, j'ai regardé toutes ces vidéos, j'ai vraiment l'impression de te connaître. » Et ça, c'est quelque chose de très caractéristique de ce que peut faire le web pour vous. Et pourtant, je n'ai pas à répéter à chaque personne qui est rentrée en contact avec moi. Tout ce que j'ai dit sur YouTube, mes vidéos travaillent pour moi. Ce qui m'intérêt des vidéos, d'avoir un blog, c'est que les messages que je voulais faire passer travaillent pour vous. Alors, on va rentrer un peu plus dans l'état du principe de l'entonnoir, vu que j'ai pas mal détaillé le marketing d'attraction et comment ça marche et pourquoi ça marche. Et ce principe de l'entonnoir, il va vous permettre de techniquement mettre à place un marketing d'attraction et de l'automatiser. Vraiment, le marketing d'attraction tourne toujours autour du phénomène de l'entonnoir et du boulot de cet entonnoir avec une certaine filtre et sélection. Vous commencez par avoir beaucoup de visiteurs. Si vous faites vraiment bien votre travail de marketing sur le web, de promotion, de recherche de mots-clés, de forums, enfin bref, quelque chose d'autre chose que vous choisissez, vous allez avoir plein de visiteurs qui vont venir vers vous. Et une première sélection va se faire car seulement certains vont devenir vos prospects, c'est-à-dire qu'ils vont arriver notamment sur votre page de capture, donc la fameuse page avec le formulaire qu'on a vu tout à l'heure. ils arrivent sur votre page de capture, tous ces visiteurs, et puis par rapport au message que vous avez mis sur votre page de capture, ça va faire une sélection, parce qu'il y en a qui vont demain et ça n'intéresse pas. Et c'est bien pour vous. Et vous n'allez avoir finalement que les prospects qui correspondent le plus au message que vous voulez transmettre. Et donc vous allez pouvoir vraiment cibler au maximum. Et plus vous ciblez, plus ça sera facile de parler à ces personnes. Et donc vos prospects vont s'inscrire sur votre fameuse mailing list, c'est votre liste à qui vous pouvez envoyer des newsletters et des emails de suivi. Et vous allez développer une relation avec eux en offrant constamment le liement de la valeur à ces personnes à travers des newsletters, des emails de suivi. Alors, un newsletter, ça peut être très simple. Par exemple, dès que j'écris un article sur mon blog, en appliquant le marketing d'attraction, qu'est-ce que je fais? J'envoie un email à ma liste. Je dis, je viens justement d'écrire un article sur mon blog. Voilà de quel problème il traite. Je pense que ça devrait vous intéresser. Et je mets les liens vers mon blog. C'est un moyen de continuer de développer cette relation en offrant constamment le gouvernement de la valeur à ces personnes. Alors vous, il y a une grande partie d'entre vous qui est là ce soir. Donc il faut vraiment s'imaginer cet entonnoir. En haut de l'entonnoir, ici, vous avez les visiteurs. Ils arrivent et ils rentrent dans votre entonnoir. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis il y a une première sélection qui est faite ici. Et vous voyez que petit à petit, on étrange, on réduit. Alors ça va être une première fois ici par rapport à l'inscription sur la page de capture dans le terminal de votre menu, puisqu'il y a des choses écriées sur la page de capture, mais si ça ne leur parle pas, ils vont partir. Et l'avantage d'une page de capture, c'est que soit ils achètent dans le formulaire, soit ils s'enlent. Il n'y a pas d'autres options. Donc ça permet de faire une sélection drastique et en même temps de bien cibler. Parce que vous voulez parler à des personnes ciblées. Vous voulez parler des personnes qui s'intéressent en marketing de réseau et à qui vous allez pouvoir aider à résoudre leurs problèmes grâce à votre solution que vous avez en cours. Là, j'ai parlé de votre main, votre image, votre utilité, votre enthousiasme, votre solution. Donc la page de capture, elle doit mettre en évidence le problème et de l'autre côté de la page de capture, ils vont pouvoir obtenir une partie de la solution en tout cas humain. Notamment, mais là, le système qui est en place, on offre le succès en 10 étapes et vous pouvez offrir ce que vous voulez, puisque vous pouvez télécharger un PDF, vous pouvez télécharger un PowerPoint, vous pouvez télécharger une vidéo. Vous pouvez offrir ce que vous voulez et les pages de capture sont personnalisables. Vous pouvez vraiment créer votre propre système, si vous voulez, au sein de ce système qui est déjà un petit peu en place et vous a débrouillé le terrain. Donc là, la page de capture, c'est déjà une première sélection. Et puis, il va y avoir une deuxième sélection aussi, parce que vous allez envoyer des mails. Et si la personne s'est inscrite dans la page de capture, entre guillemets, pour voir ce qu'il y a derrière, et qu'elle se rend compte que finalement, vos mails, ce dont vous parlez, ça ne vous correspond pas, elle peut se désinscrire de votre mailing list. Et donc, ça va faire encore un prix. Et ce prix-là, il est important, parce que ça ne sert à rien de garder les gens sur votre mailing list si finalement, ce dont vous parlez, ça ne leur correspond pas. Ça va encore faire un prix. Plus petit à petit, il y a le temps aussi qui fait un prix. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les gens se rendent compte que finalement, tout ce que vous leur dites, ils ne le mettent jamais en oeuvre, il va y avoir l'effet du temps qui fait une sélection naturelle. Et puis, à un moment donné, ils vont recevoir le mail au bon moment, qui est leur part, ou la vidéo, ou l'article, ou le truc de votre part, qui va vraiment faire un déclic, qui va dire, mais maintenant, il faut que je passe à l'action, ils vont vous écrire, ils vont vous contacter par téléphone. Alors, bien sûr, c'est aussi les appels à l'action que vous allez mettre dans les différents éléments de marketing que vous mettez en place, qui vont faire que les gens vont passer à l'action. Par exemple, il y a des emails pré-écrits qu'on nous donne au sein du système. Il y a beaucoup d'appels à l'action pour que les gens vous appellent au téléphone. Et ça marche très très bien. J'avais ces emails, mais j'ai vu un petit peu les modifier, parce qu'ils m'ont trouvé assommé de coups de téléphone. Et donc, c'était plus gérable. Mais clairement, quand on a un appel à l'action, ce qui est magnifique, c'est que, en tout cas, des gens suivent ces appels à l'action. Parce que, bien sûr, ils vous ont fait un minimum de confiance. Et pour voir un petit peu ce que vous proposez, et ce qui est dans le cas, pour voir un petit peu si vous êtes entré sur ma liste, si vous êtes rendu compte que, si vous vouliez aller plus loin avec moi, si vous vouliez voir un peu mieux comment je travaillais, il fallait bien suivre les indications que je vous donnais. Donc, ces appels à l'action, c'est donner des indications d'action. Ça peut être, si vous voulez en savoir plus, appelez-moi. Justement, je donne une conférence, rendez-vous sur ce lien, quel jour, à telle heure. Quand j'écoute ça, aujourd'hui, il fait des obligations. Vraiment, la très grande règle à retenir sur le marketing d'attention, c'est que, c'est donnant-donnant. Donnez beaucoup de valeur sans rien attendre en retour. Donnez, 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 donnez un maximum de choses, et vous n'avez pas à rien de retenir des choses que vous savez, que vous pensez que vous êtes le seul à savoir et que vous gardiez un secret, au cas où, je ne sais pas, pour garder une longueur d'avance. Donnez. Parce qu'il s'avère qu'on est dans un nombre d'informations et que les seules personnes qui vont réussir avec vos secrets sont les gens qui vont passer à l'action. Et vous voulez reconnaître ces gens-là et travailler avec eux. Donc, donnez-leur les informations. Et l'information sociale, elle est dans l'action, action, 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 que nous se crèvent finalement. C'est l'action. Alors, on va finir par le système. J'en ai parlé, donc rapidement, rapidement pour qu'après chacun puisse retrouver son foyer, sa petite famille et son lit et son dodo. Les couches tôt. Comment le système marche ? Donc, vous voyez, voici un exemple de page de capture qui est écrite. Vous n'avez rien à faire. Là, c'est écrit. Dessus, il y a un formulaire. Alors, il y a trois pages de capture différentes et vous pouvez bien sûr créer les vôtres. Voilà la deuxième page de capture qui est fournie et voilà la troisième page de capture qui est fournie où vous pourrez bien sûr remplacer ma photo par la vôtre et remplacer mon nom par le vôtre. Et là, vous vous abissez par le format, c'est là où vous vous abissez. Vous pouvez créer vos propres pages de capture. On vous fournit un e-book qui est le succès en une état, qui a été écrit par Michael Dewey qui est en français, mais vous pouvez bien sûr donner ce que vous voulez. Vous pouvez très bien créer une page et insérer une vidéo YouTube dessus où vous expliqueriez quelque chose qui n'est pas disponible sur YouTube, qui est en vidéo privée par exemple, c'est tout à fait possible. Et vous pouvez même créer vos propres pages de capture. Et il y a un nombre incalculable de ressources de façon à ce que vous puissiez aider vos propres prospects à votre tour, les personnes qui vont passer sur votre liste, pour que vous puissiez développer une relation avec eux et qu'ils aient envie de travailler avec vous. Donc il y a beaucoup de choses, je ne vais pas parler de tout, et c'est aussi des choses que vous découvrez petit à petit. Ça ferait vraiment énormément de choses à retenir. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire parce que je me fais un plaisir de vous répondre. La question, la grande question que les gens se posent, c'est est-ce que c'est moi qui suis en charge de faire venir les gens sur votre page de capture ? J'ai dit précédemment, mais je vais le répéter parce que c'est important d'être là-dessus. La réponse est oui, c'est à vous de faire venir des visiteurs sur votre page de capture. C'est d'ailleurs votre job principal. Pourquoi ? Parce que moi, personnellement, j'ai l'air des prospects. Mais ce sont des personnes qui s'intéressent à moi et à ce que je fais. Et si vous, vous allez, si vous donnez des prospects, si vous vendez mes prospects, le problème c'est que ce sont des gens qui votent avec moi ou qui veulent avoir des échanges avec moi. Pas forcément pour aller en direct, mais avoir des échanges avec moi, me poser leurs questions à moi. si vous ne faites pas venir vers moi. Donc l'idée du marketing, c'est que vous trouviez votre option qui vous va bien pour que vous appreniez à pêcher plutôt qu'on vous donne du poisson à manger. Vous connaissez ce fameux proverbe, si tu donnes un poisson à un homme, il mange un jour, si tu lui apprends à pêcher, il mangera toujours. Donc ce système de prospects, il est quand même assez réglé. C'est un système professionnel avec des pages de capture. Vous avez vu que, si vous n'avez pas mis comptez-vous, que vous n'avez que voir vos mails et que là, vous avez une adresse mail, commencez peut-être par vous créer un compte Facebook. Commencez à découvrir ce profil, à ajouter quelques amis. Commencez par B.A.B. quoi. Commencez par la base. Et puis, évoquez quelle méthode j'envisagerais d'utiliser, comment est-ce que je pense m'organiser, qu'est-ce que je pense faire. Si vous avez déjà un réseau, certains d'entre vous ont déjà un réseau, des partenaires ou des clients, vous avez peut-être beaucoup de clients, par exemple, ça peut être intéressant de leur envoyer régulièrement les offres de votre société. Pensez à Autorépondeur. Si vous avez déjà un réseau, pensez à Autorépondeur. Si vous avez un gros réseau et que vous avez tous un ami sur Facebook, pensez à créer une page fan pour communiquer encore plus avec eux et les encourager à suivre vos actualités professionnelles. Voilà, c'est vraiment des différentes pistes pour différents objectifs. et suivant là, vous en êtes aussi alors déjà dans l'équitation d'Internet. Clairement, ce système, il va vous faciliter le côté technique parce que si aujourd'hui, vous vous dites je ne veux pas créer ce blog parce que je me rends compte, c'est complexe. Si je veux créer un site web, alors prenez les pages de capture. Les pages de capture sont le moyen le plus simple, pratique ou pratique pour faire la promotion sur le web, pour récolter des procès et grandir votre liste. C'est le moyen le plus direct. Donc, faites-le. Vraiment, si c'est votre objectif, ça va vous faciliter grandement le côté technique, la mise en place de votre autorépondeur avec les pages de capture. Et ce système à l'intérieur, vous allez retrouver des choses qui vont beaucoup vous aider, comme les emails très clés, comme la crée de téléphone, il y a différents guides sur la façon de quand appeler vos contacts, quand ne pas les appeler. Il y a un exprès sur les... Il y a toute une page réservée de personnalités couleurs. Il y a de la formation en marketing internet supplémentaire sur chacune des options, chacune des méthodes. Donc, c'est vraiment très complet. Et là, si vous voulez vraiment construire votre réseau par internet, un réseau qui ne vous prépare, rencontrer de nouvelles personnes complètement sur le marché froid par internet c'est qu'il voulait réchauffer ce marché froid grâce au fait de construire une relation avec le marketing d'attraction avec l'envoi de données réguliers. Vous savez, il y a un grand marketeur aux Etats-Unis qui a dit, je vous le traduis, c'est un email par jour et vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. En gros, c'est que vous construisez une liste et si vous envoyez une newsletter par jour avec la valeur à l'intérieur des histoires, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. Un moyen de faire la promotion directe de votre société de marketing de réseau, finalement c'est par des méthodes indirectes. Quand vous envoyez un email, il faut toujours que dedans il y ait de la valeur, il y ait une leçon, quelque chose à apprendre et à mettre en application pour la personne qui vous suit lié à son activité de marketing de réseau. Ça peut être du développement personnel, ça peut être du leadership, ça peut être sur la duplication, ça peut être sur les événements, ça peut être, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut traiter et votre expertise, ça peut être un seul de ces domaines, ça peut être très intéressant. Et vous pouvez faire un appel à l'action, tout simplement dire, vous êtes curieux, vous vous demandez ce que je fais, voilà, plus d'informations, vous mettez ça en PS et déjà, il y a des gens qui se demandent, mais peut-être que ça va les séduire, parce que peut-être qu'ils sont à un mauvais tournant, peut-être qu'ils ont envie de travailler avec quelqu'un de plus dynamique dans leur plane, et ils ont le droit et le choix de les faire. Après, ça peut être aussi de raconter une histoire, une histoire de quelqu'un qui, voilà, est parti d'un père, peut-être une situation complexe, ou une maman qui avait peut-être quatre enfants et qui a réussi à se développer à quelque endroit, peut-être faire raconter des histoires, et beaucoup de gens aiment les histoires, on est très habitués avec les informations qui ont des vidéos à ce qu'on raconte, des histoires pas forcément très drôles, plutôt tristes, plutôt dramatiques généralement, mais la plupart des gens sont habitués à ces histoires et aiment ces histoires. Donc, dans vos mailing lists, soyez imaginatifs, et de la même façon, soyez attirants, soyez joueurs, soyez engageants, soyez attractifs, si clairement on s'ennuie, et s'il n'y a même pas un peu de divertissement et un peu de rigolade dans vos mails, pourquoi on vous lirait ? Si en plus le fond est peu développé, on n'a plus de rien de délire. Ayez l'ambition d'être la première musétape au nom de francophone sur une artistique de réseau, parce que ce que vous décrivez est tellement indispensable que tout le monde devrait être inscrit sur votre liste. Et votre expertise, développez-la. Peut-être que vous n'êtes pas un état, peut-être que vous n'êtes pas un leader, mais moi j'ai commencé sur Internet, même j'étais une leader, j'avais personne dans mon équipe, j'ai commencé à zéro, j'ai bien démarré quelque part. Donc, c'est pas parce que vous commencez de zéro que vous n'avez pas lu des livres, vous n'avez pas tiré des leçons dessus, vous avez plein de choses à partager. Et même votre expérience négative, vous avez des choses à partager dessus. Donc, ne serait-ce que pour que les gens évitent les erreurs que vous avez pu faire. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du système. Voici le lien. Si vous avez été invité ce soir par quelqu'un qui utilise ce système, merci d'utiliser son lien. Là, c'est le lien. Il peut vous donner son lien puisqu'il y a un système d'affiliation. Il est à 27,95€ par mois. Vous avez une affiliation où à chaque fois que vous inscrivez quelqu'un qui paye son abonnement mensuel, vous retouchez plus de 15€ chaque mois quand la personne peut payer son abonnement. Donc, avec deux personnes, vous pouvez financer. Vous savez que c'est quelque chose de très important pour moi. J'ai vraiment la vision d'une businesswoman. Et en tant que businesswoman, c'est pour moi hyper important de pouvoir auto-financer tous ces frais marketing. Et donc, en ayant conçu ce système, j'ai mis une affiliation directe. Donc, c'est uniquement sur les personnes qui vous réfèrent en direct. Voilà un petit coup d'œil à l'intérieur. Donc, vous voyez, tableau de bord. Vous pouvez télécharger des fichiers, notamment, vous êtes très bien. Ça peut être juste une présentation d'une dizaine de diapos PowerPoint avec des choses très ciblées, très pratico-pratiques que vous partagez. Ça n'a pas besoin forcément d'être long ou d'être un e-book de 100 pages. Parfois, les choses simples sont les meilleures. Donc, vous avez des explications sur la façon de créer un formulaire. Il faut savoir que dès que vous êtes inscrit, toutes les pages de capture sont opérationnelles et vous pouvez avoir des gens qui s'inscrivent dessus. Ça n'a pas forcément été lié avec un écrivateur, comme j'ai présenté, mais les prospects que vous allez générer vont être répertoriés sur une page. C'est-à-dire que si vous êtes vraiment arché dans la technologie et que vous voulez avoir des pages de capture, comme c'est le cas pour moi et que je pense que c'est le meilleur moyen pour développer sur Internet, sur le marché froid, vous pouvez vraiment commencer, commencer à générer des prospects dès le début, immédiatement en faisant la promotion, bien sûr, et puis, petit à petit, après prendre un autorépondeur. Si, au contraire, vous avez déjà un réseau et que vous voulez communiquer avec eux, c'est plutôt l'autorépondeur qui peut vous prendre en premier. Donc, vous aurez besoin d'un autorépondeur, je ne vais pas revenir dessus, je vous avais déjà même donné le prix. Vous pouvez créer de nouvelles pages web, vous allez avoir une boîte à outils avec plein de ressources à l'intérieur sur la façon d'utiliser des platforms, sur la façon aussi d'avoir votre propre nom de domaine. Vous avez vu que j'ai mis lavoisie.com, j'ai encore la liberté.com, ce sont des noms de domaines que j'ai achetés. Donc, vous pouvez expliquer comment en acheter aussi à votre tour et comment faire pour que ça arrive vers les pages de capture. Voilà. Donc, pour conclure, pour conclure, donc moi j'ai construit entièrement mon réseau par internet. Il faut savoir que toutes les personnes qui travaillent avec moi aujourd'hui chez Etoir, ce sont des personnes que j'ai connues par le web et que je ne connaissais pas quand j'ai démarré un marketing de réseau. Maintenant, il y a certaines personnes que je connais depuis plusieurs années. Il y a des personnes que j'ai rencontrées très, très récemment. Donc, on voit bien cet effet de l'entonnoir et du tunnel où tout à fait, les personnes qui sont prêtes se manifestent. C'est ça aussi qui m'a permis d'évoluer très rapidement. C'est le réseau que j'avais construit qui a fait que quand Etoir s'est arrivé en France, j'ai dû faire Diamant en un peu près un mois, en plus d'un mois. C'est parce que j'avais ce réseau, de développer. Donc, il faut imaginer que dans la première société dans laquelle j'ai démarré, au bout de trois mois, j'avais toujours zéro distributeur et zéro client. Et petit à petit, en utilisant Internet, j'ai pu construire ce réseau. Donc, j'ai vraiment persuadé que chacun peut y arriver en suivant ses conseils, notamment, d'être bien disposé face à l'informatique et d'avoir la volonté d'apprendre à s'en servir. Parce que vous savez, un ordinateur, c'est très très bête, il ne fait que ce qu'on lui demande. Et justement, des fois, c'est ça le problème. Donc, il ne va pas nous dire qu'on ne va pas demander la bonne chose. Donc, il y a de quoi s'arracher les cheveux parfois, mais en même temps, c'est une bonne école pour apprendre à être précis et pointilleux dans les détails. Bref, Etoir, c'est une société qui distribue un produit sur le domaine du bien-être, du paraître, du corps, qui va venir réduire la cellulite et unifier et raffermir la peau sur différentes parties du corps. On peut le mettre un peu près partout. Le camp de compensation est très rémunérateur. On a aussi une promotion en ce moment très spéciale avec un bonus de 10 000 dollars. Bref, c'est-à-dire que vous, vous ne pouvez peut-être pas y être encore à toucher des bonus si élevés. Mais voilà, encore une fois, il faut bien mettre le pied à l'écrivée qui commence par un bout. Et si aujourd'hui, vous avez envie de travailler avec une société qui est un produit non seulement dont les gens ont besoin mais que les gens volent, à un prix très abordable puisque le produit est unifié avant du 30 euros où vous avez une belle marge où vous pouvez autant gagner un beau complément de revenus sur la vente ou autant gagner un beau complément de revenus et plus avec la construction de réseaux. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, c'est une société qui va permettre beaucoup de personnes. de plus en croissance aux Etats-Unis. Elle va reparaître pour la deuxième fois dans le magazine Success From Home. Il y a vraiment un très très beau potentiel et c'est enfin de ce qu'on se voit très très vite sur le monde francophone. Donc, si vous avez envie de vivre une belle expérience de marketing de réseau, de passion, un beau réseau, dans une belle ambiance, une ambiance très familiale, très amicale, le slogan de la société, c'est liberté, amitié, qui est fine, en fait, amitié l'IRT. Donc, si vous avez envie vraiment de prendre du plaisir, d'être en même temps dans le contact direct, en face à face, d'organiser ce qu'on appelle des bras de partie avec de la musique, ce côté festif, qu'on appelle faire à Paris, ce week-end, et puis en même temps, bien, développer un réseau solide et touché du résiduel, sur un résiduel issu de la démultipulation du travail de chacun, bien, renseignez-vous, demandez plus d'informations, vous trouverez plein de choses sur Internet, il y a de plus en plus de vidéos en français des disponibles sur ma chaîne YouTube, et aujourd'hui, le succès que je connais sur Twitter est en grande partie dû à la combinaison entre le travail que j'ai fait ces dernières années sur Internet pour développer nos réseaux et le fait que c'est une compagnie qui est vraiment très, très, très attirante grâce à son produit d'un côté et à un point de concentration extrêmement félicitant de l'autre. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'après, tous les détails, vous pouvez les avoir soit par main privée soit sur Internet et puis, voilà, je vous dirais, elle existe et vous ne me reprocherez pas dans quelques années pour vous en avoir parlé tout simplement. Voilà, vous avez trouvé cette formation très constructive. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager encore une fois toute mon expérience et tout ce que j'ai pu faire sur le net. Un bon moyen d'apprendre, c'est de continuer de suivre ma page Facebook si vous êtes sur Facebook, de continuer de lire mes articles de blog et pourquoi pas de vous en servir comme modèle, sans faire des plagiats, bien sûr. et sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. C'est sûr que je referai une conférence mercredi prochain sur le même thème associé MLM et Internet avec moi-même mais vous verrez que avec moi-même, c'est très bizarre, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est écrit sur la diapo et d'ici là, je vous souhaite surtout de faire des choses, pas faire l'action. En tant que débutant, vous allez peut-être faire des erreurs, vous allez peut-être vous tromper, mais c'est comme ça que vous allez avancer et il faut bien commencer quelque part. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous embrasse et à la semaine prochaine. Ciao, bye, bye.